salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici zuka aujourd'hui on est avec gary tos et on va parler du zvz sur starcraft 2 il va nous présenter un build order orienté débutant mais déjà je vais laisser se présenter donc déjà bonjour gary tos salut zuka salut alors est ce que tu peux un peu nous parler de ton palmarès global et ton palmarès récent pour situe un peu tuer ouais donc je suis gary tos zerg gm de la team e punks français et je suis actuellement on va dire top 100 gm mais surtout récemment je me suis qualifié à la dreamac et j'ai fait un top 32 voilà donc plutôt pas dégueu d'ailleurs tu as bien tu as bien progressé puisque avant je pense que tu avais un niveau un peu plus bas avant tu étais vers 5700 c'est 1800 de ma mère ouais lors de la dreamac j'étais monté à 6k 6k 100 et ça a tout de suite payé qualification à la dreamac en battant rail du coup ouais le dernier des noobs ouais qui est bien horrible à jouer ok et bien du coup si vous voulez suivre gary tos déjà je vous mettrai les liens de ses réseaux sociaux bah là ils vont s'afficher et en plus je vous les mettrai dans la description de la vidéo n'hésitez pas à aller le follow sur twitter et sur twitch et du coup parle nous un petit peu de ton bo à l'avance en gros globalement qu'est ce que c'est qu'est ce que ça va être ok du coup c'est un bo orienté défensif ouais avec un peu ce roach queen plus un attaque et speed roach donc vitesse des roach et donc avec possibilité d'aller dans la macro game avec ok super et bien écoute on va lancer la game on va voir tout ça et on va voir bien évidemment tous les détails alors pendant qu'on lance la game je précise mais j'ai fait quand même quelques tutos pour débutants notamment sur les injections je vous le mettrai en haut à droite de cette vidéo voilà si vous voulez savoir un petit peu comment injecter en zerg si vous êtes un joueur débutant ça peut vous aider voilà et si vous kiffez cette vidéo et que vous avez des amis zerg et bien n'hésitez pas à la partager et on est sur ton ladder c'est ça ouais c'est ça mon ladder contre un zerg d'ailleurs il y aura un petit peu de discussion mais n'est pas forcément très attention ok alors déjà alors on va se mettre à vitesse normale voilà vite mais toi en plus rapide à limite comme vitesse enfin vite avant déjà je vais parler comme ça pour expliquer les overlords vas-y alors j'ai eu le temps ouais pas de souci mais c'est bon c'est bon désolé à la taquette alors les overlords il y en a un qui doit aller directement sur la b2 du zerg en face et le deuxième doit passer par ici ou en symétrie par là en fonction de où vous apparaissait d'accord l'objectif du deuxième overlord c'est de voir les early pool qui essaye de se cacher un peu ouais alors que le premier overlord va voir les early pool qui essaye d'aller tout droit et gagner du temps ouais c'est ça c'est en fait faut aller sur le passage logique que prendraient les airlings s'ils essaient de vous contourner quoi s'ils essaient d'éviter l'overlord ok et tu vas faire donc ta première hatch à 16 de pop si je ne me trompe pas exactement c'est hatch à 16 donc c'est une hatch first bo très classique des erg ouais et enfin c'est que justement pareil en plus exactement alors j'accélère juste un peu histoire d'avoir le deuxième bâtiment en production ok alors là je vais choisir de faire quelque chose de safe donc je vous conseille de faire ça pour les débutants c'est de faire la poule à 16 avant le gaz ça permet de s'il ya une hatch first enfin s'il ya une poule first pardon donc des heures lignes ultra rapide ouais bah ça vous accélère votre défense ouais en fait donc en fait en gros dites vous bien que quand est ce que si avec votre au premier overlord vous voyez des airlings sortir aussi avec le deuxième vous envoyez globalement c'est une poule first et dans ce cas là il va falloir produire masse airling et avec voilà ce poule à ce timing là bah a priori trois tacouines été des airling quoi c'est ça c'est ça et même je vous conseille de rajouter une spine parce que dans le doute où il ya du gaz en face vous avez votre spine vous cancellez la spagne si jamais vous voyez la b2 avec votre première overlord ouais 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 clairement et toute façon dites vous bien que votre overlord alors ça c'est un timing que je donne en plus si lorsque avec votre overlord vous arrivez devant sa deuxième base et que vous voyez du creep c'est qu'il hatch first sinon c'est la patch first voilà ça je le précise aussi là on est en vitesse normale quand on explique les choses parce qu'en fait il ya énormément de choses à expliquer c'est pour ça qu'on ralentit un petit peu la vitesse du jeu mais ouais que je peux aussi rajouter à ce type c'est que si vous ne voyez pas de de creep sur la b2r même s'il la posait même si faut pour forcément produire au moins 6 airling d'accord parce que si le qu il n'y a pas de creep ça veut dire qu'il ya poule avant hatch et ça veut dire qu'il ya possibilité qui est au moins 6 airling qui contourne les overlord mais que peut-être vous n'avez pas vu et puis une petite arnaque pour se faire choper une queen gratos et c'est dommage des fois c'est ça ok au moins 6 airling s'il n'y a pas de creep précisément pour continuer le bo là j'ai posé mon gaz du coup après la poule à 18 de drone à 18 de pop pardon ok de population donc là vous avez précisément l'opening si vous voulez retrouver de toute façon tous les détails du de la game je la mettrai dans la description de la vidéo vous aurez le replay donc voilà vous pourrez tout revoir bien dans le détail si vous avez loupé certains éléments pour information c'est un beau qui est meilleur sur les petites maps donc même si c'est même si cette carte disparaît du ma poule pour la saison suivante elle sera le bo fonctionne toujours ça fait longtemps qu'il existe et va fonctionnera encore sur les petites maps ok petite moyenne map alors faut savoir qu'en plus d'un prochain map où il n'y a pas trop de map gigantesque c'est une ouais mais il y en a que ah oui c'est laquelle il ya nagata un truc comme ça elle est horrible celle là elle est horrible elle est horrible alors quand le gaz est fini on envoie à trois drones au gaz ok ok quand les haches se termine on produit directement deux queen enfin une queen par base ok voilà non vous avez le minerai c'est ça un peu plus minerai alors après après avec ta poule un peu tôt peut-être que tu étais pas pile poil le luminerie pour lancé un certainement la deuxième ça dépend les games je suppose normalement si c'est bon ce que j'ai pas dit aussi c'est à 20 de population là je les fais complètement en retard ouais mais à 20 population ont fait l'overlord pour éviter d'être supply block à 28 cette game c'est j'ai fait pas mal d'erreurs mais en même temps ça va vous montrer que même avec des erreurs à niveau semi professionnel ouais et bah c'est des beaux qui peuvent quand même fonctionner ça montre complètement l'accessibilité du builder d'air là je fais quatre cercling pour scouter un peu ce que fait mon adversaire et histoire d'être safe c'est on n'est pas obligé de les faire étant donné qu'on reste sur deux bases mais c'est quand même c'est histoire d'être safe de prendre de la formation donc pourquoi pas alors là on peut on peut noter qu'un petit peu de micro des airlings sachez que pour les viewers encore une fois on est en vitesse normale normalement c'est un peu plus rapide ce qui se passe donc le lieu il ya eu quand même un petit peu de micro 1 d'essayant la ligne après vous n'avez pas spécialement besoin de gros suffit de pas prendre la faille si jamais vous voulez pas micro que c'est trop dur vous vous prenez pas la faille et limite vous allez voir ce qu'il y a dans la b2 alors ce que j'ai pas dit c'est que dès que la première queen se termine on relance automatiquement une deuxième queen histoire d'avoir un bon compte de queen et on n'oublie pas de drôner et de produire des overlordes histoire de pas être suppléable ok très bien et amy tu es deux coups du coup en fait tu as double injecte et amy tu es deux queen devant ta b2 c'est ça l'objectif de ces deux queens c'est déjà de d'empêcher le scout et d'être à peu près safe si jamais là il ya mazarin qui fonce mon objectif c'est de envoyer les queens dans la rampe et essayer de bloquer de l'accès d'accord très bien et après tu que j'ai appris tant que ton rôle du coup vers trois minutes c'est ça à 36 de population à peu près je j'entame mon rôle du coup je pose une évo de chamber donc une chambre d'évolution et un bat à roach dans le wall pour empêcher bah pour que ça soit plus défensif et tout toujours à 36 de population je pose le t2 donc le t2 je fais évoluer ma hatch en t2 ok toujours sur un seul gaz pour l'instant on est d'accord tu es toujours sur un gaz en fait ce qu'il faut noter c'est ça c'est du coup les double queen double injecte ensuite on envoie la queen en défense devant le wall et la troisième queen qui sort boum elle peut injecter instantanément sur la fin quasiment instantanément sur la sur la b1 donc c'est pas mal ça permet d'avoir ton wall ta défense et notamment là de tenir ouais tous les bases tous les zirling bas zirling là tu peux bien tu peux pas trop mal tenir alors dès que la chambre d'évolution se termine et qu'on a 100 de gaz on lance le plus un d'attaque distance pour les roach du coup le timing roach qui va se faire plus tard et dès que il y a 16 récolteurs aux minerais sur la b2 on rajoute deux gaz sur la b2 ok détail au final comment tu gères si tu prends un banning bust ça tient bien contre les banning bust ça donc banning bust c'est le fait de faire plein de zirling et banning en début de game alors je suppose que tu es censé le scout avec les overlords bien évidemment mais c'est ça donc déjà ce qui va se passer c'est on est censé le scout avec les overlords sur la carte donc là on peut voir que j'ai un overlord à la sortie de sa b2 et un overlord sur sa b3 déjà l'information que je veux avec ces overlords c'est voir s'il ya une troisième base mais il ya troisième base ça veut dire qu'il va jouer globalement zirling et peut-être après peut-être un bbust quand même mais zirling s'il ya deux base ça veut dire qu'il va jouer roch sans zirling grosso modo ou mutin ah ouais d'accord c'est rare de 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 dillay sa troisième base et de faire zirling alors c'est c'est rare c'est un peu tricky alors c'est un peu tricky mais sache que sachez quand même que à bas niveau et c'est quand même de le checker un peu enfin c'est au moins de laisser de mettre un overlord devant un petit peu votre b2 quand pour voir si vous voyez les ailes sortir parce que les béaux mal optimisé peuvent arriver mais effectivement à plus on est plus vous allez monter niveau plus ça va être propre comme ça quoi c'est ça s'il n'y a pas de b3 ça veut dire qu'il va vous agresser que l'eau à bas oui 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 c'est ça alors pour répondre à ta question qu'est ce que tu fais s'il ya un betting buzz donc si on voit beaucoup de zirling sortir donc je remets le replay parce que c'est un peu ce que ce que j'ai peur je vois pas trop de zirling mais un peu plus tard dans laquelle je vais voir un peu de zirling acte était prêt à wall avec ton drone c'est ça c'est ça c'est déjà par exemple sur cette map on peut wall avec trois bâtiments oui donc on peut football avec trois bâtiments pour être plus précis là je vois pas mal enfin je vois un football pour être sûr que j'espère qu'il n'y ait pas d'autres airing en production c'est préventif mais c'est pas mal c'est ça alors du coup s'il ya ma zirling qui arrive donc déjà faut football poser des spines pas hésiter à quand celle le plus un d'attaque et produire beaucoup de roche votre objectif c'est vraiment avoir beaucoup d'unités s'il a fait plein de banning ça veut dire qu'il n'y a pas de t2 globalement et que du coup vous n'avez pas besoin d'avoir deux avantages en gros attention du moment qu'il est coté avec les baniques balaigues la game elle est terminée quoi mais en fait au final ce qui est pas mal c'est que tu peux presque faire cette deuxième évolution de chamber on va dire à l'aveugle en disant bon ben je la fais au cas où et être prêt à l'annuler et c'est tout quoi oui on peut faire ça bon si vous êtes vraiment très très safe quoi mais bon voilà ça peut être une vie le après faut pas oublier de la cancel ça serait bête de full wall et d'après de voir la pt pour sortir c'est faut faire attention quoi quand le t2 se termine il vous pouvez lancer le la vitesse des roachs ouais c'est important pour le timing ce que vous pouvez voir aussi c'est une optimisation à faire donc pour ce bo c'est si on regarde la mini map on voit une ligne rouge entre ma base et sa base c'est les overland qu'on place pour envoyer du creep rapidement pour accélérer le timing sur sa base ah ouais un creep away d'accord tu fais d'accord tu fais carrément une creep away alors ouais ouais là ça va être un gros timing de base non ouais ça va être c'est un gros timing de base ce qui est cool pour les débutants avec ce bo c'est que vous n'avez pas à jouer avec des airling en fait vous n'avez que des airling en early game éventuellement si vous prenez mazane ligue bon bah vous devez en faire mais au final tout ce qui est micro gling banling qui peut être un peu difficile pour les débutants et ben c'est pas mal là là vous vous passez totalement outre par contre ton adversaire là il sait qu'à priori il tape un gros timing rouge dans la tête on est d'accord pas forcément alors au vu des oeuvres s'ils regardent les overland il peut se dire qu'il ya un gros timing après la force de ce bo c'est qu'il peut partir macro là le joueur zerk peut choisir de drôner un peu plus et de poser b3 mais toujours avec ses roches et ses queens ou alors de faire un gros timing et et bas de limiter un peu les drones ok donc je vais remettre un peu la partie donc je m'arrête de drôner à saturation de mes bases en gros donc trois gaz et les lignes de minerais remplis pas besoin de plus de trois gaz à l'est pas sur quatre gaz dites vous bien qu'en fait avec ce bo là le nombre de récolteurs est quand même extrêmement important c'est à dire qu'avoir trois trois propres qui récoltent du gaz en plus c'est des roches en moins quoi c'est tout quoi exactement et puis en plus le roche c'est 75 de minerais et 25 de gaz du coup faut beaucoup de minerais et pas beaucoup de gaz du coup faut pas forcément beaucoup de gaz pour bien jouer l'unité il faut un peu anticiper les supplies un mois j'ai un peu joué zerg parce que le roche c'est une unité qui prend beaucoup de supply du coup pas hésiter limite avant de produire votre masse de roche à produire histoire un peu de roche histoire d'être un peu safe mais surtout à anticiper les supplies là on peut voir je vais être un peu supply et ça va pas être fou alors là vraiment comme un peu mais en fait le truc c'est que du coup tu as plus d'injecte derrière c'est ça alors là j'envoie vraiment les queen les queen en fait ça va permettre déjà de chasser un peu les over l'or ouais mais surtout ça va permettre de tanker et et de il de soigner mais roche donc c'est un petit plus là donc là moi j'ai choisi de le faire en mode all-in gros push et on voit bien comment ça se passe tu prends cinq minutes en c'est ça la possibilité vous voyez j'ai 300 minerais en gros là je peux choisir de poser une troisième base d'ailleurs c'est ce que je vous conseille dans le doute vous posez une troisième base même si vous dronez pas dessus ça ça brain un peu votre adversaire ouais et puis entre en plus c'est même pas forcément limitant parce qu'en fait à partir de ce moment là de la game tu vas du tour à plus d'injecte quoi qu'il en soit tu vas tu vas tu vas commencer à monter en minerai quoi c'est ça donc soit vous voulez jouer un peu plus macro et vous glancerez le plus 2 d'attaque le plus un de défense et une b3 soit vous voulez faire le bo en forme all-in et là vous envoyez comme je suis en train de le faire avec j'active les le creep sur mes overlord mais là on peut voir un tunnel de creep en train de se former alors ce qu'il faut comprendre pour les débutants c'est qu'effectivement on est sur un build order débutant qui est un all-in là comme il est présenté qui peut être joué en macro mais dites vous bien que à partir du moment où vous arrivez à exécuter parfaitement ce bo là vous aurez quand même un certain niveau parce que exactement dites vous bien que vous ferez des erreurs vous aurez sûrement pas autant de roche que ce que figaritos mais mais si vous y arrivez a priori c'est que vous avez quand même un niveau qui peut taper du trio master je pense que ce bo tu me contredira éventuellement mais je pense que ce bo est quand même valable jusqu'à très haut niveau oui oui totalement là je l'ai pas forcément bien exécuté on peut le voir je suis play block j'ai pas lancé la b3 j'ai laissé passer les airing dans ma base à les alias les alias du leader bas c'est ça c'est l'ador des fois on joue bien des fois moins bien donc justement c'est ce que je voulais dire faites attention à toujours laisser une unité par exemple dans le wall pour éviter ce genre d'erreur et éviter qu'il y ait mazerling qui vous arrive ouais parce que ça c'est garde des roches chez toi là et ça m'a gagné ça m'a gardé 6 chez toi ouais ouais là ça j'ai été obligé d'en garder justement parce que c'était passé un seul roche ça suffisait à défendre mais bref du coup vous pouvez voir là les queens sont au milieu de la carte les roches arrivent donc là ce qu'il faut se dire c'est vous aurez forcément le la vitesse des roches avant votre adversaire mais il a une troisième base c'est pas possible qu'il est avant d'accord par contre ce qui peut se passer avec il est mazerling ouais et du coup là faut faire attention donc faut faut vous dire que vous pouvez prendre essayer de d'avoir des informations avec votre roche et c'est de voir qu'est-ce qui la communauté mais si c'est des roches que vous avez en face vous allez forcément plus vite que si c'est des airling faut faire attention à pas se faire circle après l'avantage c'est que vu que vous avez votre plusieurs attaques distance tout shot et les air lignes d'accord ok j'avais bien vous tuez des airling c'est pour ça qu'en général c'est un peu tricky de défendre aux airling et un détail c'est peut-être très débile mais comment ça se passe dans ce que je sais que des débutants vont me poser la question si tu prends des mutants maintenant alors je pense avoir la réponse mais je pense qu'en fait tu y vas et tu rases les bases et tu t'en fous des mutants parce qu'il aura jamais assez de mutants pour tenir mais alors s'il ya une troisième base c'est très rare qu'il est des mutants parce que parce que ça arrivera trop tard les mutants seront à la limite dans les cocons et encore ça me paraît un peu un peu tôt un peu tôt mais s'il est sûr de base c'est quelque chose de possible s'il est dans deux sur deux bases je vous conseille de poser la troisième base et de la jouer macro parce qu'en gros votre adversaire fera à peu près le même béo que vous et du coup pourra défendre votre push parce qu'il aura l'avantage du défenseur d'accord s'il est aussi sur deux bases je vous conseille quand même de deux ça sera ouais je vous conseille de poser une troisième base et ce que et de faire le plus 2 et le plus en défense alors moi la question c'est plutôt en fait alors je suis d'accord voilà si en fait voilà si tu peux si tu sais que c'est mutants mais s'il a à ce moment là de l'attaque genre t'es là tu es en train d'aller chez lui et là tu vois que c'est une défense au mutant c'est plutôt comme ça que je voyais la question alors si si ben en gros ça veut dire qu'il est sûr de base il a des bruits lisc normalement il est censé avoir plein de spain ouais alors déjà vous avez il doit pas en avoir il doit pas en avoir beaucoup des mutants il doit en avoir 7 ouais c'est ça c'est 5 mois je veux dire entre 5 et 7 pour moi les points les premiers mutants vers 5 minutes mais en tout comme ça je vais le dire comme ça je veux dire s'il est sûr de base je vous conseille de faire un vigilant avant d'attaquer par exemple ouais et de voir s'il est en train de faire mutat ou pas d'accord et dans ce cas tu n'attaques pas ouais sur de base on n'attaque pas je pense c'est risqué d'attaquer si vous voyez l'aspire sur de base je pense que la meilleure solution et la plus simple c'est de continuer à faire des queen et de lancer un idus l'idus roach il dit trois tu vois c'est ça parce que c'est ce que j'allais parce qu'en fait moi j'ai vu des mecs qui justement se prenaient des mutat et du coup le choix qu'ils faisaient quand ils étaient sur des all-in roach ou des choses comme ça bah en fait ce qu'ils aient dit bah t'enfonce l'adversaire parce que toute façon effectivement il a il va gérer parce que tu ne pourras jamais attaquer les riens par contre tu auras tellement de dps que tu l'éclate par contre c'est vrai que si c'est ça va être pas une ancienne foyer de spain il vaut mieux c'est ça au nidus quoi ok dans tous les cas vous pouvez essayer d'attaquer le pire des cas il y aura mutat et vous partez si vous vous essayez d'attaquer s'il ya trop de spagne vous partez au pire vous perdrez deux trois roches vous lancez le nidus vous lancez des queens et vous faites le premier nidus par exemple dans la main et si ça passe pas vous le faites au niveau de la b4 un peu plus loin et puis après vous construisez des sports autour du nidus vous faites plus de queen et tu go hydra quoi au final aussi je suppose pas forcément tu peux le tuer avec juste des sports des queens et des roaches d'accord ok moi c'est pas mal les amis et on enfonce le mutat disons que mutat c'est un peu comment dire disons que ça a des timings faibles et normalement avec les queens et les roaches on peut foncer dans un timing faible avec ça et hydra disons que c'est c'est le play le moins safe on va dire pour jouer contre mutat parce qu'il faut bien micro contre les banning si le mec qui fait que cinq minutes et derrière il fait masse roach bah c'est un truc à perdre dans les roaches balles et les hydra donc le plus safe c'est vraiment de jouer roach queen ok très bien sinon pour revenir du coup sur le bo là on voit que je je push alors là ce qui se passe c'est que du coup je vois ces roaches moi je vais remettre un peu je vois ces roaches qui vont beaucoup moins vite que moi je vois ces roaches qui ont pas l'upgrade du coup la seule micro qu'il ya en faire en zvz ou en tout cas la micro la plus efficace c'est vraiment la concave là on voit j'ai fait un arc de cercle autour de son armée j'ai également un peu plus de roach mais c'est surtout l'arc de cercle le plus sain d'attaque avant et qui va me faire prendre un avantage de vous alors j'en ai parlé dans une vidéo récente sans plus justement sur la micro et du coup je vous le mettrai dans la description de la vidéo mais effectivement quand vous faites une fight ce que dit gareto c'est toujours essayer d'attaquer un arc de cercle vous aurez du coup un avant en fait surtout si vous avez plus unité d'ailleurs mais vous aurez en fait toutes vos unités qui tapent et lui potentiellement des unités qui se gêneront et voilà quoi en gros il n'y a pas que ça mais en gros c'est ça quoi c'est ça pour ceux qui sont un peu plus avancés en que les roaches qui ont pas beaucoup d'achever ça va faire que ils vont arrêter de se faire focus par les autres roaches et du coup vous pourrez peut-être les garder un coup de plus mais bon c'est histoire d'être ouais et puis une essai ne pas essayer de pas faire son appel de la micro négative c'est à dire et c'est une micro et en fait que ta micro ne servent à rien et que plus c'est le handicap quoi mais pour les débutants la vraie micro qui à faire c'est vraiment la concave et après soigner avec les queens ouais là là je sais pas ce qu'il va se passer ça se trouve il va me reboot tout ça se trouve il va pas me reboot j'en sais rien ouais donc c'est à ce moment là que la b3 est très utile et c'est limite à ce moment là aussi que si vous partez sur un all-in et que vous voyez que votre attaque bas vous avez fait du dégâts mais vous avez besoin d'un peu plus de temps va vous lancer le plus de l'attaque ce que tu vois là ce que tu as fait d'ailleurs ouais exactement alors là c'est quand même tendu un pour toi après là on est on est sur du gros niveau un mais c'est quand même ça va mais c'est tendu mais en même temps vu que j'ai mon timing était fort on va dire je lui ai cassé son batarote chez sa chambre des vaux du coup il pouvait plus reproduire oui donc là c'est à gérer du gling ouais t'as plus qu'à gérer du gling et toute façon le gling si c'est pas en nombre c'est galère tu chopes la queen ça c'est affreux la queen sur la b2 là grosso modo c'est fini bah c'est même pas grosso modo c'est la fin de la game mais ouais le boi le timing est ultra fort et en plus qu'il faut comprendre c'est que c'est un bo qui vous permet de jouer méta puisque c'est quand même ça reste méta en fait de jouer pure roach et tout ça on n'est même pas forcément sur des bo très très originaux enfin des compagnies très original pour le match up quoi que ce que je veux dire exactement et en sachant que il ya des maps qui sont encore plus on va dire forte pour ça c'est les maps où c'est facile de wall ouais là j'ai ma cellule avec trois bâtiments il ya des maps où on vole avec deux bâtiments et du coup bah c'est on a c'est encore plus facile de défendre tous les all in zirling de base par exemple ouais en fait la complexité de ce bo c'est vraiment que le on doit apprendre à défendre tous les timing une base de base ouais ok donc c'est un premier pas dans la macro game zvz parce qu'on va quand même devoir défendre tout ce qui est early pool et benny buzz oui et il finit après mais après on n'est pas super macro parce qu'on pose pas comme la troisième base alors ce qu'il faut quand même pas oublier c'est que le zvz à bas niveau globalement ça se résume beaucoup à arrêter des all in une base de base donc du coup ça va pas mal vous permettre de progresser en zvz je pense quoi qu'il en soit puisque vous allez toute façon affronter ça et que là du coup ce bo va vous confronter à ça c'est ça et bien du coup merci à toi garitos je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu on va retrouver garitos la semaine prochaine sur un autre bo qui sera cette fois du zvt si je dis pas de bêtises exactement et du coup du coup n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et puis revenez la semaine prochaine pour voir cette vidéo merci d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne soirée ciao